bonjour mes élèves alors aujourd'hui on va faire une révision rapide avant de continuer mais on va faire une révision sur la géographie de la france alors là devant vous ça c'est la carte de l'hexagone on a ici la france en haut à l'ouest c'est la manche c'est la frontière avec l'angleterre le nord c'est la belgique le nord-est c'est l'allemagne l'est c'est la suisse le sud-est c'est l'italie le sud c'est marseille et la méditerranée et le sud-ouest c'est la frontière avec l'espagne on se rappelle ensemble quels sont les fleuves et les montagnes en france là on a cinq fleuves qui traversent l'hexagone alors on a la scène la scène c'est très important parce qu'elle traverse paris et c'est le fleuve le plus navigable et se jette dans la manche c'est le plus connu la loire c'est le plus long fleuve il y a de beaux châteaux sur la loire et ça passe de lyon après on a trois petits un fleuve comme le garonne le rhône le renne le garonne il se jette à la fin dans l'atlantique et le rhône et le renne le continue en allemagne et le rhône se jette dans la méditerranée alors les montagnes le plus important c'est sont les alpes les pyrénées le jura les vosges la massif le massif central les alpes sont les les montagnes le plus élevé de la france et le montagne le plus connu la montagne la plus connue c'est le mont blanc les pyrénées les pyrénées sont la frontière avec l'espagne le jura forme la frontière avec la suisse les vosges forme les frontières avec l'allemagne la massif centrale c'est c'est une chaîne de montagne la plus ancienne en france à des volcans et un appelé aussi les puis et la france comment alors elle est petite que le texas mais la population elle est arrivée à 60 millions 1,7 en 2005 elle a fait d'un hexagone on l'appelle en conséquence l'hexagone parce que elle a si merci